Bien-aimés, recevez mes salutations. Dabovie, enfants et adultes de tout genre, répondu à travers le monde, recevez mes salutations. Vous qui n'êtes pas Dabovie, mais qui pourtant prêtez oreille à tout ce qui se dit et se passe dans la mission de Bonamain, recevez également mes salutations car vous êtes tous mes créatures. Le mois échu, je vous avais entretenu sur un nombre significatif de sujet et je vous avais promis de revenir au cours de ce mois de juillet afin de continuer puisque cet enseignement à périodicité mensuelle est une occasion inédite de laquelle je profite pour éclairer la lanterne de ceux d'entre vous qui sont réceptifs, ceux qui sont à la recherche de la lumière, de la vérité, afin de les aider à sortir de la ténébreuse ignorance qui entoure leur vie. Au cours de notre entretien passé, je vous avais martelé que je suis le seul et éternel Dieu qui existe, celui qui a envoyé votre sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'engagea vis-à-vis d'Abraham à envoyer son fils unique engendré pour sauver le monde. Bref, je vous ai déjà abondamment éclairé sur mon identité. Je vous avais également promis de vous éclairer sur l'origine de la mission de Panamé, la signification de la mission, la raison d'être de la mission, l'origine des multiples agressions de pas et d'autres dont nous sommes sujets. Sur tout cela, j'avais promis de vous instruire. Vous savez tous très bien que la présence de Dieu en tout lieu en ce monde suscite de vives polémiques. Partout où l'éternel descend sur cette terre, cela suscite de fortes tensions et c'est la débandade totale. Du temps de la venue en ce monde de mon divin Fils Jésus-Christ, ce ne fut pas chose aisée. Ses propres frères de la maison de David s'étaient tous érigés en ennemis. Ils lui avaient tous déclaré la guerre au point de faire partie du complot fomenté contre sa personne et qui a abouti à sa crucifixion et à sa mort sur la croix. Certes, il a été tué, mais conformément à la promesse qu'il avait faite avant sa mort, il le ressuscita par la grâce de Dago qu'il avait envoyé. C'est moi qui l'ai ressuscité, car sans mon entremise, il n'aurait pas pu se ressusciter. Pareillement à ceux-là, de votre temps, je ressuscite encore des gens sur la Seine Colline, choses dont les hommes sont conscients, mais ne veulent pas croire. Le Seigneur Jésus-Christ était descendu jusqu'à vous, et comme je vous l'avais signifié lors de l'enseignement passé, il a tout accompli pour sauver le monde. Il est venu proclamer la bonne nouvelle du salut dont je l'ai mandaté, car, tenez-vous bien, c'est cette mission que je lui avais assignée quand il venait dans le monde. À l'image de tout être humain, il a pris chair de la Vierge Marie, et ainsi donc, les Seigneurs considérés comme un simple être humain. N'est-ce pas pareil aujourd'hui ? Dago est descendu jusqu'à vous, en prenant une apparence humaine, et vous le considérez aussi comme un simple être de chair. Comment Dieu devrait-il agir ? Quelle est l'apparence que Dieu devrait adopter pour vivre parmi les hommes ? Devrait-il paraître en un animal, un arbre, ou mieux un oiseau ? C'est à vous de le déterminer, puisque vous détenez la science infuse, semble-t-il. Considérant le Christ Jésus en simple être humain, pareil à tout autre, les hommes de son temps ne le laissaient œuvrer que trois années durant, avant de le condamner et de le tuer. Si cette humanité n'avait pas tué son bienfaiteur, le monde n'en serait-il pas aujourd'hui plus en paix et plus avancé ? L'homme pourrait se poser une telle question. Et pourtant, Jésus était pour votre bonheur, le seul qui vous aime sans condition, votre sauveur. Malheureusement, à cause de l'ignorance, de la jalousie, de l'endustissement de leur cœur, et de l'entêtement des hommes à végéter dans le mal, ils l'ont tué. Ils étaient venus mettre un thème à toutes leurs mauvaises conduites pour insurer un ordre et un dynamisme nouveau. Fort malheureusement, l'homme s'était déjà enlisé et ne veut pas se détacher de ses mauvais penchants. Ils ne voulaient pas se détourner de leurs vodons, ils ne voulaient pas se détourner de leurs idoles, ils ne voulaient pas non plus se détacher de leurs mauvaises conduites. Ils étaient attachés à leur titre honorifique et leur rang social, aux prestiges et privilèges qu'on leur accordait dans le monde. Il ne fallait surtout pas qu'ils s'en trouvent privés. La seule solution était donc d'exécuter Jésus pour qu'il ne leur arrache pas leur position qu'ils occupaient, puisque toute la foule a fouillé vers lui et adorait écouter ses enseignements. Les rois de ce monde s'indignaient souvent en ces thèmes. Notre autorité est bafouée et plus personne ne nous écoute en tant que rois. Il risque de nous arracher tout le peuple. Hommes de ce temps, si vous aviez vraiment de la sagesse et que vous étiez de fins analystes, vous auriez compris que c'est l'histoire qui se répète aujourd'hui. Si vous étiez des observateurs avertis, vous auriez compris, conclu sans difficulté aucune, que c'est Dieu qui a l'œuvre à la tête de ce combat de Panané. J'y reviendrai un peu plus tard pour apporter plus d'éclaircissement. Voici que Jésus est mort, vous laissant en héritage son corps que vous avez mangé. Il vous a donné son sang que vous avez bu. Il n'a ni besoin de la chair ni du sang car il est Dieu. L'apparence de chair et de sang qu'il a prise et qui vous ont trompé car vous croyez qu'il était un simple être humain. Il vous les a abandonnés. Et son esprit, qui est la part de Dieu, en lui, s'en est retourné auprès de son dago où il est allé siéger. Les évangiles vous ont rapporté qu'après sa résurrection, Jésus s'est rendu à Galilée. Il est allé rencontrer dago à Galilée. Mais cet événement, le monde n'en avait jamais été témoin et donc personne n'en a jamais fait cas. Il s'était entretenu avec dago. Si ce n'était pas le cas, pourquoi se serait-il rendu à Galilée? C'est justement parce que Galilée était le lieu de rendez-vous, d'après sa résurrection, que lui et dago, son père, s'étaient donnés. Ce jour-là, je lui avais fait cette promesse. Toi-même, tu savais que tu allais mourir, n'est-ce pas? Car c'est par ta mort que le monde sera sauvé. C'est par ton sang que tu as versé que le monde devrait être sauvé. Malheureusement, le monde ne connaîtra pas pour autant le salut jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle, moi, ton père, je te fais la promesse solennelle de revenir dans le monde. Oui, je viendrai, comme je te l'avais promis, avant de t'envoyer dans le monde. Du temps où Jésus était encore dans ce monde, il n'avait de cesse de répéter ceci. Quand je partirai de ce monde, l'Esprit Saint viendra. Et lorsque viendra l'Esprit de vérité, tout ce qui vous était caché sera révélé au grand jour. Jésus avait l'habitude de le dire, puisqu'il savait que Dago n'a toujours ses promesses. À Gaëlle, donc, je suis revenu sur cette promesse que je lui ai faite en lui réterant que « Je t'avais promis que j'allais venir. Je viendrai te livrer ce monde des mains du diable, puisque les hommes ne savent pas ce qu'ils font. » C'est pourquoi, avant de mourir sur la croix, il disait « Père, pardonne-leur, car tu sais très bien qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. » C'est le diable qui fouvoie l'être humain, mais c'est l'homme même qui se laisse fouvoier par le démon. Vous ne lui appartenez pas. Est-ce lui qui vous a créés ? C'est moi le créateur de vos âmes. C'est moi qui ai conçu vos corps. C'est moi qui ai façonné tout votre être. Formaleusement, vous vous vendez au diable à cause de la gourmandise, de l'orgueil, des désirs et plaisirs charnels et de la luxure, des questions d'intérêts matériels menacés, à cause du monde qui n'affluera plus à votre suite pour vous aduler. Vous livrez ce don précieux que je vous ai fait, moi votre créateur, qui vous ai façonné en tant qu'être humain digne du nom. Vous vendez ma propriété, qu'est l'âme que j'ai façonné au prix de grands efforts à Belézéboul. Nous en étions donc là. Quand 700 ans après la promesse faite au Seigneur Jésus, votre grand frère prena témoin la Vierge Marie, car retenez que c'est au ciel, bien avant la venue de Fofo Jésus et de la Vierge Marie dans ce monde, que tout cela a été dit et planifié. La Vierge Marie s'était mise à me titiller et disait, Dabo, ne veux-tu plus descendre dans le monde, tes enfants périssent en masse, l'ennemi les dévore, l'ennemi fait un carnage dans leur rang et ce spectacle ne m'agrète pas du tout. Vous savez tous que 700 ans passés sont comme un jour aux yeux de Dabo. A l'époque où elle me disait cela, je lui répondais, ce n'est qu'hier que j'ai fait cette promesse, laisse-moi encore un peu de temps. Cette femme persévérante suppliait et ne s'est jamais arrêtée de pleurer pendant les 13 siècles qui s'en sont suivies. Ce n'est pas donné à toutes les femmes, elle est une femme endurante et déterminée, elle est une femme combative et mérite reconnaissance. Les Bénois et Bénoises, les hommes de tout peuple et de toutes nations de la terre à travers le monde entier, vous devriez dire merci à la Vierge Marie. Chacun devra perpétuellement rendre grâce à la Vierge Marie pour cette mission de Bonaméa en cours. Toute la terre devrait rendre grâce et manifester sa reconnaissance à cette femme. On devrait rendre grâce à cette femme endurante et déterminée et non se moquer de la mission. C'est à cause de cette pleure, supplication et lamentation que la mission de Bonaméa a connue le jour. C'est à cause de cette femme. Et je n'ai pas eu de temps à l'école, mais je n'ai pas eu de temps à l'école. Et on est là, on est là, on a fait de la vie et on a fait de la vie. Quand je suis à la main, je suis à la main, je suis à la main. Je suis à la main, c'est une fille littéralement, c'est 30 ans qu'on s'est donné pour mettre fin au règne du mal. Afin qu'un nouveau monde s'érige, je vous expliquerai sous peu. Le mécanisme de suppression de l'empire du mal de ce monde, on y mettra inévitablement fin. Vous entendez souvent parler de la sainte colline de Bonhomme, n'est-ce pas ? Souvenez-vous bien, Ezekiel avait fait mention de cette colline. C'est moi qui ai parlé par la bouche de ce prophète en son époque et révélé cette colline sainte. Cette colline sur laquelle seront rassemblés les hommes de toute nation, tous de blancs vêtus. Et le roi serait assis sur son trône au milieu d'eux. Cherchez une Bible et consultez le livre du prophète Ezekiel. Vous en serez davantage éclairés. En ces termes, je m'adresse surtout à vous qui n'êtes pas d'abovie. Vous savez, il n'y a pas d'abovie, mais il n'y a pas d'abovie. Il n'y a pas d'abovie, il n'y a pas d'abovie. Il n'y a pas d'abovie, mais il n'y a pas d'abovie. Sous-titrage Société Radio-Canada